L'amiral n'a pas une vision très positive de l'avenir, comme il l'a expliqué avec sa verve habituelle. A partir du moment où on sait qu'il n'y en a plus pour longtemps, on sait ne fout d'à peu près tout si esti comme toujours un moment de grande franchise quand Olivier de Kersozon prend la parole pour livrer son point de vue, car le navigateur n'aime pas passer par quatre chemins et si esti d'ailleurs ce qu'il a rendu si célèbre au-delà même de ses exploits de navigateur. Dans une interview accordée au Figaro, à l'occasion de la sortie de son dernier livre Veritas Tentame, le célèbre navigateur a livré son regard sur l'avenir. Si esti un truc de vieux, si esti biologique, a-t-il ainsi expliqué à partir du moment où on sait qu'il n'y en a plus pour longtemps, on sait ne fout d'à peu près tout, et on a un regard excessivement détendu sur plein de choses. Admet Olivier de Kersozon, reconnaissant qu'avec l'âge, on n'est plus victime de ses émotions. Pour lui qui a été le premier navigateur à réaliser un tour du monde en solitaire sans escale et sans assistance, en 1984. Ainsi qu'une traversée de l'Atlantique Nord en solitaire en moins de dix jours, en 1990, il n'y a finalement que son entrée à l'Académie de Marine qui a apporté une bonne surprise à Olivier de Kersozon. En 2018, en apprenant sa maladie, l'homme de la mer a expliqué n'avoir pas vu sa situation comme un combat, relativisant largement sa souffrance face à celle de ce qu'il a rencontré. Je trouvais ça intéressant de parler de ce que la maladie m'a appris non pas sur moi mais sur les autres quand tu les vois souffrir. J'ai vu les gens souffrir et j'ai trouvé ça très dur, très émouvant parfois. Les pavillons de cancéreux, si est-il vachement dur. Tu as affaire à des gens qui n'ont pas de défense, qui sont vulnérables. Quand tu vois une femme jeune avec des enfants, si est-il une horreur. J'étais vieux déjà donc, en fait, j'avais fait tout ce qui était intéressant à faire. Ce n'était pas un drame si je disparaissais. Pour moi, si, mais pas longtemps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada